Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Bob le bricoleur qui vous parle. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto bean cage ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une bean cage ? C'est une cage qui a été fabriquée à partir de caisses en plastique, de rangement classique. On part sur des caisses en plastique et hop, on transforme ça en palais pour rongeurs. Donc on va bricoler ensemble. Je vais vous montrer comment je fais pour adapter ces caisses de rangement en super maison pour souris, gerbilles ou même hamsters. Ça pourrait marcher pour à peu près les trois espèces. C'est dédié aux petits rongeurs. Tu oublies de mettre des rats là-dedans, des cochons d'Inde ou même des lapins, ça me paraît évident. Donc on démarre tout de suite. Évidemment, il me faut un peu de matériel. Pour faire ta bean cage, tu peux partir sur à peu près n'importe quoi. L'idéal étant d'avoir des caisses quand même qui ont un couvercle un peu hermétique. On va découper des ventilations et tout. Mais il faut quand même que ce soit solide quand le couvercle est fermé, que ta souris puisse pas, juste en poussant, tu vois, puisse s'échapper. J'ai retrouvé ça en faisant du bricolage. Je me suis dit comment on va l'aménager cette bean cage ? Eh bien j'ai récupéré plein d'accessoires que j'avais utilisé pour le parcours d'hamster géant. D'ailleurs feu, flocons. Flocon est décédé il y a quelques semaines. C'était son petit moment pour lui. J'ai récupéré quelques accessoires du parcours géant qu'on va pouvoir remettre à l'intérieur de cette cage. Et j'ai récupéré ça qui était une cage de chez Zolux, une rodille qui m'avait passé pour un tuto souris. Donc je pense qu'on va la réutiliser aussi. Ça va lui faire une salle de gym là sur la bean cage. Donc je pense qu'on va partir sur une structure, la salle principale, la petite salle de gym. On va mettre des tuyaux. Cool, allez on démarre tout de suite. Je parle beaucoup trop et je ne bricole pas du tout assez. C'est parti, on démarre les amis. Ça va bricoler sévère. En ce petit mois d'août, j'ai la patate. Et pourtant, il n'est que 9h30 du mat'. C'est parti. Donc le premier truc les amis, on va commencer par faire les découpes dans cette caisse. Évidemment, ce ne serait pas du tout assez ventilé si on l'a laissé comme ça. Donc pour faire les découpes, en fait, vous avez plein de solutions. Tu peux utiliser une scie sauteuse, mais tes doigts, ils risquent de sauter aussi. C'est dangereux la scie sauteuse et quand tu découpes du plastique, moi je n'y arrive pas, ça le fait fondre, c'est une galère. Tu pourrais prendre un cutter et repasser 50 fois dans les trucs, mais moi je ne trouve pas ça très propre. Donc en fait, ma technique, elle est basique. En fait, je chauffe une lame de cutter et avec ça, vous allez voir, ça se découpe super facilement. À l'écoute, je t'ai dit que tu avais plein de solutions. Moi, je trouve que le feu, c'est ce qui marche le mieux. Par contre, évidemment, il faut que tu fasses attention parce que le feu, ça brûle. Donc on va le mettre en botte chalumeau comme ça. On va chauffer tout simplement notre lame en fait, de cutter. Et voilà, première fenêtre découpée. On va découper la deuxième parce que là, l'odeur du plastique, c'est vénère et on va faire ça tout de suite. Donc première fenêtre, on l'enlève, tac. Deuxième fenêtre, on va la découper devant. Et par contre, là, j'ai des mesures spécifiques car je vais réadapter la grille d'avant de ça là. Vous voyez cette petite grille là ? Elle va m'être bien pratique pour faire ma porte d'entrée. Donc je vais récupérer ça. Tac, tac. On récupère la grille. Et là, on remplacera par du grillage. Comme ça, ça ira très bien. Et en fait, j'aurais pu faire la porte d'entrée en grillage mais c'est plus galère. Après, pour la maintenance, il vaut mieux quand même avoir une petite porte qui vient de quelque part. Donc si tu peux trouver une petite porte qui a déjà été faite, c'est cool. Sinon, tu peux bricoler avec du grillage. Mais c'est vrai que ce sera moins pratique. Donc du coup, là, on va se faire juste une découpe pour faire la porte d'entrée. Donc pour fisser mon grillage, en fait, je vous ai dit que j'avais plein de solutions mais moi, mon truc préféré, c'est la pince à rivet. C'est très propre. Ça, ça doit coûter 15 balles. Tu vois, ou 10 balles, une pince à rivet. Et ça te permet vraiment de fixer de manière très très propre des choses entre elles. C'est très simple. On perce un petit trou, on place le rivet à l'intérieur. Attends, j'ai vraiment l'impression d'être Bob le bricoleur. On place le rivet à l'intérieur du petit trou et on met une petite rondelle entre les deux. Ce qui va permettre, c'est la rondelle qui va fixer mon grillage. Je vais venir me mettre ici au bord. Vous voyez, j'ai percé mon petit trou avant avec mon fer à souder qui fait exactement la taille de mon rivet. Donc c'est très simple. Je prends ma petite rondelle que j'ai acheté à part. Hop, tac. Avec la pince spéciale, je vais me mettre là-dedans. Clac, vous voyez. Et là, j'ai plus qu'à faire ça. Hop là. Et je me retrouve avec un truc ultra propre, ultra clean. Et en plus, c'est cure de l'autre côté pour mon rongeur. Il ne peut rien lui arriver. Ça ne pique pas. Donc c'est très très bien et ça va fixer parfaitement le grillage. Donc je vais faire tout le tour. Voilà, j'en ai pour un petit moment. Puis on se retrouve après. Et ben voilà, Bob le bricoleur a bien avancé. Regardez, nous avons un couvercle qui est bien ventilé. Je pense que j'ai mis assez de rivets pour pouvoir maintenir un T-Rex. Je pense que là, le hamster ou la souris, avant de se barrer, il va falloir y aller. Donc tu n'es pas obligé d'en mettre autant. Je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Et la petite porte de devant qui va bien, qui nous permet d'avoir un accès facile à la cage pour aller changer les trucs et tout. C'est cool. Si j'avais une ouverture plus grande, j'aurais encore fait plus grande. J'aurais aimé faire une grande ouverture, mais je n'avais pas la grille. Voilà. Donc là, on a la structure de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter une petite salle de gym. Donc je vais recustomer un peu ce truc là. Il va falloir que je rebricole parce que j'ai pris la grille. Donc je vais mettre un peu de grillage devant. Je vais reconstituer la salle de gym et on va lui faire un tuyau qui part de là et qui va aller là-dedans. Donc pour faire le tuyau là-dedans, vous allez voir, c'est un peu le même délire que pour la découpe. En attendant, je vais déjà rebricoler ça. Bon, écoutez, je trouve que là, on a déjà bien avancé. On a notre caisse qui a sa ventile et sa porte-avant. On a fixé des tuyaux que j'ai récupérés de l'ancienne cage pour souris, mon tuto souris. Vous avez vu comment je les ai découpés, même méthode avec le cutter. J'ai utilisé le pistolet à glu pour pouvoir bien les fixer et qu'il n'y ait vraiment pas d'espace pour que les enrongeurs ne puissent pas grignoter. Donc on a ajouté un petit nid ici pour faire un petit nid marrant et tout pour augmenter un peu l'espace. Donc la caisse, elle fait un volume de 135 litres. Donc tu vois, c'est quand même déjà pas mal. Plus la petite extension salle de gym là où ton rongeur, il va pouvoir venir faire de la roue. Il va venir la faire ici, sa roue. Et on a mis une roue pleine, évidemment. On ne met pas des roues avec des barreaux. Ça peut leur faire mal aux pattes ou ça peut leur blesser la queue. On a un petit biberon qui était déjà dans la cage. Parfait. On va s'en servir. On va le mettre ici. Voilà. Donc là, il lui manque quoi ? Il lui manque, on va aménager cette cage maintenant. On va rajouter des petits accessoires, des trucs et tout. Et puis, on va rajouter de la litière. Et puis, je pense qu'on aura un peu le but de cette cage, c'est-à-dire de refaire de la transformation en partant de caisse en plastique. Je trouve ça plutôt stylé. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça stylé. Là, déjà, à cette étape, et petit pouce bleu, si ça te plaît, il est cadeau. Alors, on va commencer à mettre de la litière. Là, j'ai enlevé la petite cage et tout parce que forcément, mon module, si j'ouvre le couvercle, c'est une galère. On va mettre de la litière de chanvre. Donc, la litière de chanvre, c'est une bonne litière pour rongeurs. Ça absorbe bien. Il n'y a pas trop de poussière. Il n'y a pas trop d'allergène. C'est plutôt une bonne litière. Voilà. Je suis en train d'en tester une autre en ce moment. J'ai filé à des potes. Vous verrez. Surprise, bientôt. Tac. Donc, on va mettre une bonne couche de litière de chanvre qui va permettre d'absorber. Donc, tu la changeras comme quand tu changes. On va même en rajouter, là, tu vois. Alors, le système que j'ai fait, il n'est pas vraiment pratique parce que, tu vois, j'ai renforcé ma structure en accrochant au couvercle. Alors qu'en fait, j'aurais dû mettre un petit crochet. Ce qui fait que ça aurait pu être mieux, tu vois. J'aurais pu mieux moduler mon truc, tu vois. Ajouter un peu de litière. Hop, 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 hop. Tac. Il en est une bonne couche. Peu importe que tes lèvres, tu vois, qu'ils soient des souris, des hamsters ou des gerbis, ils aiment bien les profondes couches de litière. Tu vois, c'est un truc qui l'effet qui fait. L'avantage de ces cages aussi, c'est que tu n'as pas de projection de litière à l'extérieur parce que forcément, tu vois, quand tu as des cages à barreaux et que tes rongeurs, ils jouent, ils courent, ils se chamaillent ou quoi que ce soit, ça va foutre de la litière à l'extérieur. Avec ça, quasiment pas. Peut-être un peu par la porte de devant, mais vraiment très très peu. Maintenant que j'ai mis la litière, je vais commencer à la mettre. J'ai récupéré ça de mon parcours géant. Vous vous souvenez, on avait mis ça dans le parcours géant hamster. Donc ça, ce serait très bien. Bon, ça, c'est en bois. Je sais ce que vont me dire les passionnés de rongeurs, que le bois, quand les rongeurs font pipi dessus, ça peut dégager des phénols. Écoutez, je n'ai jamais eu de souci, moi, perso. Je sais que c'est chez les rats qui sont très sensibles à ça. Là, on fait un tuto hamster, souris, gerbie, donc ça pourrait le faire. Et je trouve ça plutôt cool de rajouter ça dans la cage. Pourquoi ? Parce que ça va explorer la surface d'exploration. Quand vous donnez un gros volume à un animal, donnez-lui de quoi s'occuper dans ce volume. Si, par exemple, on n'avait pas mis les étages, ça aurait vraiment condamné toute la hauteur et l'animal n'aurait pas pu en profiter. Alors qu'avec là, il va pouvoir en profiter easy, vous voyez. On va rajouter des petites structures comme ça que j'avais fabriquées, je me souviens, pour le hamster. Hop, tac, on va rajouter ça. Dans son nid ici, on va mettre de la fibre de bois. Donc, c'est quelque chose que tu peux trouver, acheter ou même récupérer parfois quand tu reçois des colis à les calais avec de la fibre de bois. Donc, c'est quelque chose de confort. Les rongeurs aiment bien, c'est cool. Seul truc, c'est que tu le changes régulièrement parce que ça pue assez vite, ça absorbe très bien. Donc, ça pue assez vite, il faut le changer régulièrement. Mais tu vois, là, j'ai deux tailles de fibre. Je crois que j'en ai une spéciale rongeur et une que j'ai récupérée. Donc, à partir du moment où on va lui faire son petit nid ici, on ne va pas avoir forcément besoin de lui remettre plein de cabanes en bas. Là, c'est là qu'il va venir dormir et se reposer, ton rongeur. Clac et clac. Donc, il a son petit nid, il est là. Des petites choses comme ça, sur lesquelles les rongeurs aiment bien explorer, qui font des petites bascules, des trucs comme ça. Et voilà, et voilà notre œuvre, les amis. Je suis content, on a fait un truc. On aurait pu faire un truc encore plus complexe. Si vous tapez Bean Cage sur Google ou même sur Pinterest ou Instagram, vous allez voir, il y a des gens, ils font des trucs, mais de malade, quoi. Nous, c'était notre première, donc je suis plutôt content du résultat. J'ai envie de dire que c'est facile à faire. Franchement, on n'a pas galéré. Il faut faire gaffe quand tu découpes le plastique de ne pas trop pousser et surtout, tu fais gaffe avec le chalumeau et de ne pas te blesser. Forcément, on a utilisé des outils un peu dangereux, donc tu fais gaffe. En vrai, franchement, ça leur fera un beau volume et c'est plutôt cool. Donc, j'aime le côté, on a du gros volume pour pas cher. La caisse, on l'a payé 15 euros, tu vois. Bon, ça, on l'a récupéré, on l'avait déjà. Le grillage, on a acheté un gros rouleau, mais si tu as un petit bout de grillage, tu vois, tu peux te débrouiller. On a récupéré beaucoup de trucs. Franchement, à part le matos outil, il me manquait une pince arrivée, j'en avais plus, j'avais perdu la mienne et des caisses en plastique. On a tout récupéré qu'on avait déjà. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de faire une cage sympa pour ton rongeur avec de la récup et qui soit une cage non seulement fonctionnelle et pratique. Là, mon install, là, j'ai consolidé avec ça parce que je voulais qu'à l'image, ce soit beau et tout, mais avec le couvercle, c'est pas très pratique. Je pense qu'en fait, j'aurais dû le fixer directement là-dedans et mettre une petite protection pour pas que les dents du rongeur l'attaquent. Ou alors, s'il est en hauteur, tu vois, le petit riselant pour le tenir ici, le rongeur, il ne peut pas l'attraper donc j'aurais dû faire ça. C'est le seul truc que je changerais sur mon install si je devais la refaire. On est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce tuto, dites-moi si vous aimez qu'on bricole ensemble. Est-ce que vous voulez que je réfléchisse à des nouveaux trucs de bricolage ? Est-ce que vous voulez qu'on fabrique des caisses d'élevage pour reptiles ? Des trucs comme ça, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'elle est stylée, qu'elle a un bon design. La seule chose qu'on aurait pu rajouter, c'est de la terre à bain. Si on avait élevé des gerbis, on leur aurait mis de la terre à bain. Donc tu vois, on leur aurait mis un petit pot avec la terre à bain qu'elle puisse se rouler dedans pour leur pelage et évidemment de la nourriture. Donc soit dans une gamelle, soit un peu réparpillée si tu veux faire un peu d'enrichissement. Mais voilà, aujourd'hui, la Binkage, elle est faite, elle est cool, elle a un bon style. Je suis content. Donc on se retrouve très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner en cliquant s'abonner sur ma chaîne. C'est gratuit et ça te donne juste une notification sur YouTube quand je sors une nouvelle vidéo. Donc si tu as envie de revoir ma gueule, tu sais quoi faire. T'appuies sur abonner et le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir. C'est la famille. Salut les amis. Ciao.